Shalom, shalom, soyez bénis, 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 qui est la grâce, la faveur de Dieu, vous localise là où vous vous trouvez. Voilà ça, encore moi, l'évangélisme va te ramener. Aujourd'hui, nous allons partager un petit thème, la reconnaissance. Waouh ! Maintenant, c'est rare de voir des personnes qui sont reconnaissantes, rien que des ingraves. Pour cela, bien aimé, la paix nous dit, dans le livre de Luc, 17, le verset 12 à 16, qui nous parle de l'histoire de 10 lèpreux, qui se sont procédés aux pieds de Jésus, qu'on dit, Seigneur, pitié de nous, Seigneur, au paix, la guérison, dans notre vie, nous avons besoin de guérison. La Bible nous dit que Jésus a prié pour ces personnes, il a dit, allez-vous, mon tour, sacrificateur, et pendant qu'ils étaient, on est allé vers les sacrificateurs, ils ont été guéris, ils ont été plurifiés, les 10 personnes. Mais il n'y a seulement qu'une seule personne qui est revenu vers Jésus, pour lui dire, Seigneur, vraiment, merci, j'ai été guéri. Jésus a posé la question sur les 9 autres. Les 9 autres étaient ingrats, qui sont volatilisés. Il y a plein de personnes comme ça, qui viennent aux pieds du Seigneur, qui viennent aux pieds des Saintes de Dieu, qui viennent aux pieds de l'église, qui pleurent, oh, ça ne va pas, ça ne va pas, je souffre, oh, mon mari m'a abandonné, je n'ai pas de boulot, vraiment, c'est compliqué financièrement. Mais lorsqu'ils sont bénis, ces personnes ne reviennent jamais témoigner, s'ils volatilisent, tu ne les vois même plus. Donc, Dieu l'aimé, tu dois comprendre que c'est très important de revenir à tes pas et d'être reconnaissante, d'être reconnaissant. Il est très important de témoigner la grandeur, les miracles de Dieu dans ta vie. Lorsque tu pries pour un sujet que Dieu t'exhauste, Dieu l'aimé, témoigne, les témoignages sont très importants, parce qu'il y a une personne qui se trouve aussi dans la même situation là où tu l'es trouvée, qui a besoin de ton témoignage pour être identifié, pour être ratifié et pour rester extrême dans la foi. Mais toi, Dieu te bénit, tu ne témoignes pas et tu te volatilises. D'un aimé, ce n'est pas bien. C'est des gratitudes. Soyons reconnaissants lorsque je me suis fait que tu sois pour nous. Il y a même certaines personnes qui viennent vers certains serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu prit pour moi pour tes situations lorsqu'ils sont bénis, ils ne reviendront jamais te dire que je suis béni. Il s'assoit sur la bénédiction parce qu'il se dit, quand il va te dire qu'il a été exaucé, tu vas lui dire, donne moi, il t'a dit que donne moi des offrandes. Non, on n'a pas besoin de tes offrandes, mais seulement reviens et te dit merci à Dieu. Ou reviens pour dire, serviteur de Dieu, tu as prié pour moi, j'ai été exaucé, vraiment merci beaucoup que Dieu te bénisse. Ça, ça nous suffit. Voilà. Donc, bien aimé, ce soir, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses vraiment penser et regarder chaque fois que Dieu t'a béni, que tu n'as pas été reconnaissant, commence à te répandir et cherche à rendre témoignage pour ce que tu as fait pour toi. C'est très important. Parce que plus tu témoignes, plus Dieu augmente, plus Dieu t'emmène de gloire en gloire, plus il effectue encore des miracles, des miracles, des miracles, des miracles parce qu'il voit ta reconnaissance. Mais lorsque tu es un gras, tu es un gratte, tu limites ta bénédiction. Donc, bien aimé, il est important de te reconnaissant. Donc, c'était ça mon point. Sous-titrage ST' 501